... ... A nous faire part de la tradition taoïste, Karine Martin est une ancienne chercheuse en neurosciences, une pharmacienne qui a passé 15 ans en Chine comme non-taoïste dans des temples. Après avoir obtenu un PhD en études religieuses à l'université chinoise de Hong Kong, elle est de retour en France depuis deux ans, où elle a ouvert et rénove un temple taoïste au centre de la France. C'est une contribution très intéressante dans le cadre de notre table ronde de connaître un peu les enseignements du taoïsme sur cette thématique. Merci. Merci à vous de m'avoir invitée à participer à cette table ronde extrêmement intéressante et à l'ensemble de cette conférence. Ça m'a inspirée pour écrire un petit texte où j'ai fait le lien entre ma formation à la fois de chercheuse en neurosciences et aussi la formation spirituelle que j'ai suivie dans le taoïsme. Donc le titre est « La méditation, une méthode qui relie les sages anciens aux scientifiques du XXIe siècle ». Lao Tzu, dans le classique de la clarté et de la quiétude, le classique affirme que le cœur de l'homme naturellement et spontanément aspire à la paix et à la clarté. Le classique affirme même que l'état naturel du cœur et de l'esprit de l'homme est la paix et la clarté. Cet état ne serait donc pas à créer, mais plutôt à retrouver. En quoi cet axiome nous est-il utile de nos jours ? Que signifient les notions de clarté et de paix du cœur ? D'après ma compréhension, la clarté est la voie de la compréhension. La compréhension est la voie de la tolérance. La tolérance est la voie de la fraternité. Un cœur apaisé est celui de l'homme en paix avec soi-même. Un homme en paix avec soi-même est un cœur et un homme en paix avec autrui. Un cœur en paix avec autrui est un cœur ouvert et généreux. Un cœur généreux a la capacité de voir chacun comme un frère ou comme une sœur. Et ainsi apparaît la fraternité entre les êtres. Or, il est dit dans le texte que bien que le cœur aspire spontanément à la clarté et à la paix, les désirs le détournent de sa voie. Or, d'après mon observation, très souvent les désirs naissent dans la peur. La peur fait sortir l'arme de son fourreau, fait le ton se hausser, l'insulte prendre son, le geste devenir violent. La peur de manquer donne naissance au vol. La peur de l'autre donne naissance à la haine. La peur de perdre donne naissance à l'attaque. Lorsque, aveuglé par le désir et la peur, on perd notre chemin et que notre cœur s'est éloigné de son état naturel de bonté. Comment alors retrouver la voie juste ? Les deux qualités du cœur, à savoir le cœur apaisé et clair, s'obtiennent en développant des capacités d'observation de ses propres états intérieurs, ce qui apporte la connaissance du mécanisme de nos états émotionnels. Lao Tzu dit dans le Tao Te Ching « Connaître l'autre est important, mais se connaître soi-même l'est encore plus. » Et il ajoute « Se contrôler soi-même est encore plus grand. » En effet, combien d'entre nous commençons la journée avec la volonté de bien faire et d'être bon, « Mais malheureusement, finissons la journée en insultant le conducteur de la voiture qui vient de nous faire une queue de poisson ou de nous prendre notre place juste devant notre nez, surtout à Paris. » Ou bien « Aussons le ton lorsque notre enfant échappe son bol de soupe malencontreusement sur notre chemisier neuf. » Je sais qu'à moi, ça m'arrive de « Ausser le ton ». Donc je parle de moi, pas de vous. Pourtant, remplis de bonnes intentions, nous nous retrouvons donc à exprimer des aspects de nous-mêmes qui sont à l'opposé de la personne que nous souhaitons être. Alors quelles sont les solutions lorsque les bonnes intentions ne suffisent pas à gérer nos émotions et nos pensées ? Les scientifiques, ces dernières années, se sont penchés sur la question. afin de trouver des solutions et venir en aide aux personnes qui sont dévorées par leurs angoisses, la tristesse, l'érumination, la colère ou bien le stress, qui est un grand mal de notre siècle. Parmi la multitude d'outils étudiés, certains très simples et accessibles à tous ont démontré, lors d'études cliniques scientifiques, des résultats extrêmement positifs. Je parle évidemment de la méditation. Cette technique décrite dans des textes anciens de plus de 2000 ans s'est donc retrouvée dans les laboratoires scientifiques du XXIe siècle. Lorsque je parle de textes anciens, je ne fais pas seulement référence à ceux de la religion taoïste. La notion de méditation est également présente dans de nombreuses autres religions ou traditions. Qu'elles soient des religions ou des traditions chrétiennes, musulmanes, hindous, la notion de méditation est présente. L'état méditatif dans ces traditions-là existe sous plein de formes différentes, que ce soit la méditation pratiquée dans la position du lotus ou bien l'état apophatique ou d'extase dans lequel est plongé le chrétien ou le musulman en pleine prière. En laboratoire, l'état méditatif s'observe sur les encéphalogrammes sous forme d'ondes alpha. Il est intéressant de noter qu'à ce rythme, les deux hémisphères du cerveau arrivent à fonctionner ensemble dans une harmonie parfaite. Ceci est différent de l'état normal de l'individu dont le cerveau fonctionne en ondes bêta lorsqu'éveillé. Lors du rythme bêta, nous fonctionnons alors avec un hémisphère dominant. Le plus souvent, c'est l'hémisphère gauche, ce qui privilégie le travail analytique et la réflexion, mais ce qui nous prive de toute la perception intuitive, créative et globale de l'hémisphère droite. Lors de l'état méditatif, le sujet ressent un ralentissement de la pensée ou voire même un arrêt total et cela apporte bien-être et sérénité et parfois même des sensations d'osmose avec l'aspect divin de l'univers. Il a été démontré que les bienfaits ressentis vont bien au-delà de la séance de méditation par elle-même. Le sujet, en effet, en pratiquant régulièrement, se sentira plus serein dans sa vie quotidienne tout au long de la journée. Grâce aux études scientifiques, la méditation est donc devenue un outil du XXIe siècle, utilisé dans les hôpitaux et autres centres de soins. Il a aussi été prouvé que la méditation permettait une diminution de la violence. J'ai moi-même eu l'opportunité d'observer une amélioration du comportement et du bien-être et une diminution de la violence chez les détenus de la prison de Hong Kong lorsqu'ils y enseignaient la méditation. En quelques séances, les détenus ressentaient un bien-être et donc exprimaient beaucoup moins de violence envers les autres. Une paix se mettait en place. En classe, lorsque j'étais petite, j'ai souvenir de mes difficultés à apprendre les formules d'algèbre. Mais il ne me reste aucun souvenir des formules par elles-mêmes car elles n'ont eu leur utilité que le temps de passer l'examen final de l'année. Malgré, je veux parler de ça parce qu'en fait, c'est vrai qu'à l'école, on apprend beaucoup de choses mais beaucoup, par la suite, on les oublie ou ne sont pas réellement utiles dans notre vie quotidienne. Et il est vrai que malgré la diversité des matières enseignées, le système actuel, éducatif ou culturel, manque d'enseignement sur la nature humaine et son esprit. Si l'enfant, dès son plus jeune âge, a l'opportunité d'acquérir des méthodes d'apaisement du cœur, de stabilisation du mental, une compréhension du processus émotionnel qu'il traverse, il deviendra alors un homme plus serein, fraternel et apaisé, qui sera prêt à contribuer à la société de façon positive. La loi universelle que je souhaitais donc présenter ici est cet axiome que chacun naît avec un cœur de nature bénévolente et compréhensive. Et chacun d'entre nous a donc les qualités requises pour créer une société en paix. Ce sont malheureusement très souvent les désirs ou les peurs qui le troublent et qui créent chaos et souffrance. Heureusement, l'homme, en cédant des diverses techniques méditatives ou de prière, a les moyens d'apaiser un cœur tourmenté et effrayé. Les techniques permettant d'obtenir un état méditatif que ce soit par la prière, la visualisation des divinités ou la répétition de mantras sont des outils bénéfiques à la société d'aujourd'hui et ils peuvent être pratiqués par les personnes de toute religion. Elles devraient donc être incluses dans les programmes scolaires ou parascolaires comme des moyens de préservation de la paix et des moyens d'amélioration de la société et du bien-être de chacun. Les méthodes d'apaisement du cœur sont donc véritablement un trésor transmis par les anciens sages au fil des siècles et pourraient bien être et pourraient bien être un des principaux remèdes aux mots de la société moderne. Voilà, je vous remercie. Normalement, nous devrions avoir le vénérable qui intervient mais son excellence M. Ahmad Jalal il m'a demandé de pouvoir parler tout de suite parce qu'il doit quitter la séance. L'ambassadeur extraordinaire est plédipotentiaire il est délégué permanent de la République islamique d'Iran auprès de l'UNESCO nous attendons sa contribution sous-titrage est plédipotentiaire auprès